... Bonsoir, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers du cinéma et de ses petites mains autour de l'habillage, du maquillage et de la coiffure avec le festival du film des Ville-Sœurs. Une immersion dans l'envers du décor, c'est tout ce week-end, au Tréport, à Mers-les-Bains et à Criel-sur-Mer, et c'est tout de suite avec les yeux bien ouverts. Les dessous du cinéma prennent ici le dessus sur l'histoire. Avec ce festival, le HMC est à l'honneur. Entendez, habillage, maquillage et coiffure. Car si les Oscars aux Etats-Unis récompensent tous ces métiers de l'ombre, la France est à la traîne. Il y a quelques jours, ils ont voté pour rajouter deux nouvelles catégories dans les Césars et finalement, ce sera les effets spéciaux visuels et le César du meilleur, je crois, court-métrage documentaire, mais toujours pas en fait de maquillage, coiffure. À Criel-sur-Mer, plusieurs tenues de films et de séries sont exposées. Costumes historiques ou vêtements plus contemporains de la série Sex Education. Vêtir un personnage, c'est nous transporter dans une époque, une atmosphère et le faire exister à l'écran. Habiller l'imaginaire, c'est tout un art. Apporter tout ce qui n'est pas dit dans le script ou dans le développement du personnage. Un peu donner de l'arrière-boutique au personnage. Poser surtout sur les personnages secondaires, lui donner une identité, surtout pour des personnages qui doivent s'imposer immédiatement. Si tu n'es pas maquillé, coiffé ou habillé, ton personnage n'est pas vivant. C'est vraiment la moitié du travail quand tu as le costume, que tu as le visage, la coiffure du personnage. Le travail est à moitié fait. Monserons, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons ? Le délicieux, truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. C'est toute cette dimension artistique qui sera appréciée dans les 8 long-métrages en compétition. Des films français et étrangers dans des styles très variés. Par exemple, le film délicieux dont les costumes ont été dessinés par Madeleine Fontaine qui a eu le César du meilleur costume cette année avec la bonne épouse. Il y a un film islandais, ni fantastique, ni de science-fiction, qui s'appelle Land, où il y a tout un travail, pour le coup, sur le masque, sur les matières aussi, sur les motifs des pulls islandais. Il y a un film de science-fiction, il y a des films historiques dans la plus pure tradition. Et puis, il y a aussi des films contemporains, parce que le costume, c'est aussi réussir à raconter des histoires et à camper des personnages dans des costumes contemporains. Les films sont projetés jusqu'à dimanche dans les cinémas du Tréport, de Mers-les-Bains et 2. Il s'agit essentiellement d'avant-premières, de films peu diffusés, notamment en raison du Covid, ou bien qui ne seront pas à l'affiche en France. Voltige et portée acrobatique au programme de barrières. Avec ce spectacle, la compagnie Bestia nous rappelle que la barrière n'est pas uniquement une limite, mais aussi une contrainte qui pousse au dépassement de soi. Un spectacle à la vitalité débordante, et c'est jeudi prochain à Dieppe, scène nationale. Je me suis coupable, parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que j'ai faite avec une certaine certitude. C'est pas sûrement de penser que je suis sûre de m'entraper quand il s'agit de la question de Macron, d'une minorité. Les Chicos Mambo s'emparent d'une figure référence de la scène avec Carmen, mille fois revisité, mais assurément réinventé. Un show chorégraphique ponctué d'humour. Et pour couronner le tout, le spectacle sera suivi d'un bal. C'est vendredi et samedi de la semaine prochaine au Théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil. Le Théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil son nouvel album We Need Hope. Il devait se produire la semaine dernière, mais le concert a été reporté en raison de la tempête. Nous l'avons rencontré en répétition. Le titre de l'album, ça veut dire qu'on a besoin d'espoir. Tout le monde a besoin d'espoir. Il n'y a plus beaucoup de rêves depuis deux ans, là, déjà. Plus de concerts, plus de restos, plus de bars, plus de fiestas, plus que dalle. C'est un peu comme un hymne. Donc, voilà. We need hope. Attends. C'est un ballet festif à découvrir comme un défilé de mode. À mon bel amour de la chorégraphe Anne Guyenne, c'est mardi prochain au Cadran à Évreux. Ça fait 20 minutes qu'on parle et j'ai des surgelés dans mon panier. Avec son nouveau spectacle amoureux solitaire, Jérémy Lorca nous explique qu'il a rompu pendant le confinement et qu'au lieu d'aller voir un psy, il a décidé de faire sa thérapie sur scène et de nous vendre ses tickets. Il sera au Théâtre à l'Ouest, à Rouen, dimanche et lundi. Et je vais avoir 36 ans et je vois mon reflet. Donc, je commence à perdre mes cheveux. J'ai de l'arthrose, j'ai la vue qui baisse. Je commence à avoir du ventre. Et comme j'ai plus de 30 ans, je n'arrive pas à le perdre. Je suis obligé de dire aux gens, non, non, je n'ai pas grossi, je prépare un rôle pour le cinéma. À la fois, j'ai un pote qui m'a dit, mais ça fait 4 ans, il sort quand le film ? Voilà, c'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous dans une semaine. En attendant, sortez, profitez et surtout gardez les yeux bien ouverts.